Bonjour, je m'appelle Céline et je m'apprête à réaliser un tirage pour le signe des poissons. Alors on va commencer tout de suite avec l'énergie de l'archange Gabriel, qui est l'archange qui est sorti pour votre tirage et qui est en fait un peu l'énergie générale, en tout cas peut-être ce qu'il y a à prendre pour vous les poissons. En fait, cet archange, c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, la lucidité et l'intuition dans les situations de blocage. Donc on va voir que c'est vraiment très pertinent ce tirage, il y a vraiment quelque chose de très fort sur lequel on peut avancer en termes d'évolution entre vous. Cet archange, il permet de se reconnecter à soi en trouvant les clés en nous. Il permet de travailler sur ses émotions et pour rester maître de son destin. Voilà, donc on va commencer tout de suite le tirage. Donc, vous ne voyez pas toutes les cartes, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Donc on a la première carte qui est la carte des imprévus, de la régénération et du pouvoir. Alors cette carte des imprévus est ce que nous dit cette première ligne, c'est que si ce n'est pas encore arrivé, peut-être que c'est déjà arrivé récemment, mais d'avoir des situations, des surprises et des imprévus qui sont un peu à prévoir. Alors, où vous êtes en cours, où c'est à venir très prochainement. Mais là, on vous demande en fait de garder le cap quoi qu'il arrive. Voilà, parce que parfois la vie nous met en face d'événements qu'on n'a pas forcément imaginés ou tout simplement pas forcément souhaités, mais que malgré les apparences, et c'est là que ce tirage devient vraiment intéressant, c'est que malgré les apparences, ils peuvent contenir de nouvelles opportunités. Donc en fait, il faut vraiment, là ce qu'on nous dit, c'est qu'il ne faut vraiment pas perdre son pouvoir, ne pas perdre ses capacités, qu'il faut rester concentré et prendre du recul par rapport aux changements qui vont arriver, qui vont se produire, et de les prendre comme des occasions de grandir et des occasions d'apprendre un peu plus sur soi. Alors, dans la manière dont ça va se produire, Alors, je ne sais pas, là, sur cette seconde ligne, ce que nous avons, c'est la carte de la méthode. Alors, je vais vous l'expliquer, je vous la montre. La carte du commerce. La carte du commerce qui représente les achats, ventes, éventuellement, parce que là, nous avons le foyer et le droit. Donc, est-ce que ce tirage s'adresse à un certain nombre de personnes qui sont soit en train de vendre ou en train d'acheter ? Et ce qu'on vous demande de là, ce qu'on vous demande de là, c'est d'agir avec cette carte-là. Voilà, la carte 31, c'est d'agir avec rigueur. Voilà, c'est vraiment... On ne peut pas laisser les choses au hasard. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire preuve de... Il faut vraiment s'organiser d'une manière méthodique parce qu'il y a peut-être un problème à résoudre dans tous les cas. Quoi qu'il se produit, Quoi qu'il se produise, il faut faire preuve vraiment de persévérance et de réflexion et de travail d'adaptation. Voilà, parce que la situation, elle va peut-être exiger ça. Dans tous les cas, ça va être plus difficile si vous agissez uniquement de façon spontanée ou en tout cas si vous agissez de manière désorganisée. Ça ne va pas jouer en votre valeur. Alors, peut-être qu'il y a des moments dans votre existence où ça vous a réussi, mais en l'occurrence, dans cette situation particulière, voilà, vraiment, on vous demande d'être organisé, de prendre le temps de la réflexion. Il y a autre chose qui apparaît sur ce jeu, c'est en fait de vous faire confiance, c'est-à-dire de ne pas être en réaction aux choses. Parce que là, tout le tirage nous parle de ça. C'est que... C'est un peu comme si, d'une certaine manière, vous alliez lutter. un peu contre ce qui est en train de se produire, alors qu'en fait, vous avez déjà tous les outils à l'intérieur de vous. Là, je fais allusion à l'intuition, à votre force, et ce que nous rappelle l'archange Gabriel. est-ce qu'il y a l'énergie du bon. Alors, ce qu'on me dit ensuite, c'est que vous avez envie de passer à l'action. Vous avez envie que les choses, elles bougent. Et en fait, cette énergie-là, elle est très, très puissante. si ce n'est que des événements extérieurs, il va y avoir... Donc là, on a la carte de l'échec qui signifie... En fait, ces deux cartes, elles peuvent avoir exactement la même signification. L'échec et les chaînes, ça signifie que c'est une situation de blocage. Vous voyez, il y a votre envie et les situations extérieures qui ne sont pas forcément évidentes. Donc là, c'est la manière dont vous allez réagir. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne pas... de réfréner un peu votre spontanéité pour poser les choses, réfléchir, etc. Parce que les choses vont se débloquer mais j'ai l'impression que dans votre tête, dans votre esprit, peut-être que c'est un petit peu compliqué à gérer. Alors qu'en fait, l'impression générale que j'ai, c'est que si vous écoutiez un peu plus votre intuition, si vous preniez le temps de vous poser un petit peu plus, vous savez comme parfois on vit des situations et puis à un moment donné, on se dit mince, je le savais. Voilà. Donc là, c'est de prendre le temps d'écouter cette petite voix intérieure, de faire appel à votre intuition parce qu'en fait, elle va vous donner des indications. sauf que si vous agissez dans la spontanéité comme ça, de manière un petit peu impulsive parce que vous êtes en réaction à un certain nombre de situations qui sont imprévues et pas attendues, vous allez aggraver la situation. Alors qu'en fait, il y a sûrement des situations que vous pourriez éviter si vous écoutiez un petit peu cette voix, un peu plus, pardon, cette voix, cette petite voix intérieure. parce que là, donc dans ce qui suit, nous avons la carte, la carte de l'harmonie et cette carte, elle nous dit vous avez quand même des choses vraiment sympas dans votre liste, c'est-à-dire que vous êtes bien entouré, que vous pouvez avoir confiance dans vos relations, etc. et qu'en fait, peut-être que dans ce moment-là où vous allez vivre des choses un petit peu compliquées, peut-être que il faut que vous preniez conscience que en fait, tout va pas si mal et de mettre l'accent sur ce qui va bien précisément parce que si ce n'est pas le cas, vous voyez, en fait, on a toutes les cartes, je vais la mettre là plutôt, si ce n'est pas le cas, parce que dans toutes les lignes, on a deux cartes positives et une carte qui vient un peu moins. C'est un peu comme s'il y avait deux options, vous voyez, dans ce tirage et que ces options de la manière dont vont se dérouler les choses, ça dépend un peu de comment vous, vous allez réagir. Voilà. C'est-à-dire que si vous changez quelque chose en vous, vous allez changer quelque chose autour de vous. Donc, vous, si vous vous mettez en gros, c'est si vous agissez avec spontanéité, sans réfléchir et d'une manière impulsive parce que vous êtes en réaction à ce que vous vivez ou dans le refus du changement, etc. Et pas dans l'adaptation, pas dans la souplesse, pas dans l'observation, pas dans le recul. Voilà. Ça peut générer peut-être des pertes ou des gains. Surtout, là, c'est lié à ça, surtout si on est dans le domaine des transactions, comme on l'a vu tout à l'heure, immobilière. En revanche, si vous prenez un petit peu de recul que vous vous posez, vous avez la réponse. Vous savez, prenez le temps de vous poser, de réfléchir, de respirer calmement. et je souris parce qu'il y a tellement de potentiel en vous et vous avez déjà les solutions. C'est mon côté côté à moitié plein qui fait que je suis optimiste sur le fait que vous allez prendre conscience de tout ça et que du coup, vous allez vous épargner des situations un peu compliquées. Voilà. Le tout, c'est le savoir un peu en amont. Et ensuite, nous avons la carte des possibilités. Alors, c'est encore une carte qui est vraiment très, 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 très positive, cette carte des possibilités puisqu'elle nous ouvre à de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que vous avez des souhaits qu'en fait, ce que vous voulez, c'est entourer un peu de bonnes ondes, de multiples possibilités qui vont vous permettre d'avancer vers votre réalisation. Et en même temps, comme quoi, c'est vraiment incroyable ce tirage. Vous me direz si ça vous correspond, si vous vous reconnaissez, si, voilà. Et en même temps, donc, là, on est dans la tristesse, on se sent un peu perdu, on ne voit pas d'issue, etc. En même temps, on a toutes ces possibilités qui se présentent, mais seulement on est dans un état d'esprit qui ne nous permet pas de les voir. En revanche, si vous faites appel à votre intuition, encore une fois, que vous vous faites ce cadeau de vous offrir ce recul, vous trouverez des solutions. Voilà. Vous trouverez des solutions, vous allez voir les choses plus clairement, vraiment de se poser, ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'il y a des solutions, ça c'est certain. Et ces solutions, vous pourrez les trouver aussi peut-être à l'extérieur. Parce que les soutiens extérieurs, c'est... Vous savez, parfois, quand on ne va pas très bien, on a... Pour certains, on a une tendance à se renfermer, etc., à rester dans notre colère, à rester dans notre rancœur, à ruminer un petit peu les choses. Mais là, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de communiquer à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être plus d'expérience que vous, peut-être des gens qui ont vécu cette situation et qui peuvent vous donner de très bons conseils. Donc, restez pas enfermés et rapprochez-vous de gens qui sont compétents. En tout cas, vous avez autour de vous des gens qui vous aiment, des gens qui sont là, qui vous soutiennent. Donc, ils sont là à votre disposition. Donc, ne passez pas à côté. En plus, on avait cette carte aussi de l'harmonie qui nous rappelle qu'on est bien entourés. donc, n'hésitez pas. Ensuite, avec cette carte du soutien extérieur, on a la révolution et l'ascension. Alors, encore une fois, on peut, la révolution, c'est arrêt brutal de quelque chose, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on peut soit tout mettre à terre, c'est incroyable, je vous dis ce tirage, soit s'élever, faire des prises de conscience, s'élever, etc. Et encore une fois, ces deux options sont possibles dans, ce sont deux options possibles et que ça vaut de choisir. Voilà, vous avez en tout cas la possibilité de choisir cette option-là en vous mettant à l'écoute de vous-même. et après, nous avons la carte de la force qui est le 22, c'est vraiment un nombre qui est vraiment très puissant. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vous avez tout ce qu'il faut, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, simplement, vous êtes trop agité mentalement pour le voir. ne passez pas à côté de ce potentiel que vous avez parce que c'est dommage. C'est vraiment une énergie très spéciale et puis en plus, c'est une énergie qui vous accompagne d'une manière très puissante pour réaliser vos objectifs. Donc, profitez de cet accompagnement. Voilà, ne passez pas à côté parce que les autres options, c'est, alors je la pose ici, c'est le faux pas et la trahison. la trahison, c'est peut-être du mensonge ou peut-être un sentiment de trahison. Vous voyez, il y a quelque chose, ces deux cartes, elles sont sorties ensemble, c'est pour ça que là, pour le coup, on en a deux. Ce sont deux cartes qui sont aussi des options possibles mais en même temps. C'est-à-dire que là, on est dans la séparation et là, dans la même ligne, on est dans l'union. Vous voyez qu'en fait, sur chacune des lignes, c'est vraiment incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive, d'avoir, d'avoir de cette manière-là, sur les lignes du milieu, tout ce qui, des options possibles négatives et la version positive, en fait. c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire et en tout cas, peut-être que vous pouvez expérimenter la première partie, je m'agace et puis expérimenter la deuxième partie ou alors l'expérimenter directement. Après, j'ai tiré pour vous une carte de l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition, pardon, un oracle que j'aime beaucoup parce que les cartes sont magnifiques. Et il se trouve que, précisément, la carte qui est sortie, je ne sais pas si on va bien avec le soleil, c'est la carte de l'intuition. Et cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit votre intuition vous souffle des messages. Mais que vous ne les écoutez pas forcément. Et pourtant, c'est comme, vous savez, une aptitude. C'est comme quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous qui cherche à se manifester pour améliorer votre vie. Je vais la poser là parce que je n'arrête pas de remuer. Je vais vous donner ma vocale. Et qui va vous permettre, en fait, d'améliorer votre quotidien. Voilà. Donc, suivez ces conseils parce qu'un certain manque de confiance dans l'existence, d'une manière générale, parce que vous savez, quand on vit des situations comme ça, un peu de blocage, on a envie et puis hop, on a arrêté un peu par des circonstances extérieures, on perd confiance en soi. Et cette perte de confiance, elle nous fait faire des mauvais choix. Voilà. Elle nous fait faire des choix impulsifs, etc. Donc, ce n'est pas la meilleure attitude à avoir. Et l'intuition, le gros avantage de l'intuition, c'est que ça permet l'anticipation. C'est-à-dire que si vous vous mettez à l'écoute, si vous prenez ce recul, vous allez savoir. Elle va vous prévenir, cette intuition, dans toutes les occasions que vous allez rencontrer, de ce qui se trame, de tout ce qui potentiellement là sur cette ligne est négatif. Et comme elle va vous donner des indications, vous allez faire différemment. Vous allez le sentir et vous allez le faire différemment. Et votre intuition, elle est toujours juste. Faites-lui confiance. C'est comme une boussole. Voilà. Elle vous montrera toujours le bon chemin. Donc, peut-être que ce que vous avez à apprendre, parce qu'une fois que vous l'avez appris, que vous l'avez compris, que vous l'avez expérimenté, voilà, ne me croyez pas sur parole, mais expérimentez-le. Juste pour voir. Une fois que c'est compris et appris, ben, c'est acquis. Voilà. C'est acquis pour toujours, c'est pas juste acquis pour les gens. C'est pour ça que dans les imprévus, on vous dit aussi, oui, c'est imprévu, mais finalement, la manière dont vous alliez agir, ben, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que du coup, vous allez repartir avec avec quelque chose en plus et pas quelque chose en moins à l'affiré vraiment grandit. Donc, prenez le temps de travailler votre intuition par la pratique. Donc, renseignez-vous sur l'intuition et puis, faites des petites expériences. Vous savez, vous prenez le temps d'écouter votre voix intérieure, je ne sais pas, le téléphone sonne, demandez-vous qui est en train d'appeler. quand vous avez des intuitions fulgurantes, des choses qu'on ne remet pas en question, mais dans ces moments de calme, on n'est pas en train de parler d'impulsivité, dans ces moments de calme et de recul, écoutez-les. Voilà, en tout cas, vérifiez, faites l'expérience de ça et puis vous me direz, vous me direz, je vous souhaite vraiment de développer cette capacité, en tout cas, d'en prendre conscience, parce qu'on est tous équipés d'intuitions, sauf que on ne l'écoute pas toujours. Voilà, on ne l'écoute pas toujours et pourtant, voilà, c'est notre boussole, on peut lui faire confiance. Voilà, mes chers poissons, je vous souhaite, chers poissons, je vous souhaite de vous faire confiance.